Comme promis, on se retrouve pour le live de la boulangerie cette fois-ci, donc le dernier de la semaine. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est au niveau des chiffres, nous sommes 74 apprentis, formons sur trois diplômes, le CAP boulanger, le BP boulanger et la mention complémentaire pâtisserie boulangère. Alors comme tout à l'heure, c'est un atelier, vous avez de l'équipement qui est plutôt neuf, toutefois, il sera rénové à partir de juin 2021. Il ira au premier étage et pourra permettre d'accueillir des jeunes dans de nouvelles conditions. Je vous laisse découvrir un petit peu le matériel, les investissements qui ont été faits récemment pour s'adapter encore une fois au mieux aux demandes des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes sur un groupe de deuxième année des CAP boulangers. On ira à la rencontre de l'un d'entre eux tout à l'heure pour un petit peu avoir ses impressions et comprendre quel est son projet professionnel à la suite du CAP puisqu'il passera son diplôme cette année. Mais je vais déjà vous laisser apprécier le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Et nous irons à la rencontre de Rémi Auger, un des formateurs en boulangerie. Pour rappel, il y a trois cours qui ont à la fois un cursus en boulangerie et en pâtisserie. On vous rappelle, on essaie de déranger le moins possible les cours. On a déjà de la chance d'avoir des apprentis et des formateurs qui nous accueillent sur leur temps de cours. On voulait vous montrer un petit peu quelle est la vie des ateliers, quelles sont les tâches qu'effectuent nos jeunes en cours de pratique principalement. Sans oublier, bien évidemment, tout l'enseignement général, puisqu'on n'en a pas encore parlé cette semaine. On essaie de faire des petits clins d'œil de temps en temps à l'enseignement général, mais on sait à quel point ils s'investissent dans la formation de nos apprentis et à quel point ils sont importants pour la réussite des diplômes des jeunes. Merci à eux. Merci. Merci. Vous pouvez apprécier les gestes techniques et la transmission. un de notre savoir-faire, une de nos trois valeurs. Excusez-moi, les lives s'enchaînent. J'ai parfois un petit peu de mal à trouver mes mots. On te laisse terminer, Rémi. Oui. C'est sympa. C'est sympa. Oui. 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 Mais oui. 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 Ça marche ? Est-ce qu'on peut t'embêter quelques instants ? On ne te retiendra pas très longtemps. Est-ce que tu as allumé ton micro, Rémi ? Je vais m'éloigner un petit peu de toi pour qu'on puisse garder nos distances et enlever notre masque. On va s'éloigner un petit peu pour le bruit. Tiens, viens avec nous, Rémi. Rémi, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Tu peux enlever ton bas si tu le souhaites le temps de cette interview. Rémi qui est un formateur en boulangerie, mais pas que, puisque tu as aussi des diplômes en pâtisserie, mais tu vas nous expliquer tout ça en te présentant rapidement. Je suis Rémi Auger. Je fais partie de l'équipe de boulangerie-pâtisserie de l'École des métiers. Donc, effectivement, j'ai bien deux compétences. Donc, un parcours professionnel qui a donc débuté par la pâtisserie, commençant normalement par un CAP, puis en complétant avec une mention complémentaire, pâtisserie. Puis ensuite, j'ai fait mes armes en boulangerie, et donc, en passant successivement au sein de l'École des métiers, comme apprenti d'ailleurs, un CAP, une mention complémentaire boulangerie spécialisée, ainsi qu'un brevet professionnel. Parcours très complet. Voilà. Après, j'ai poursuivi, donc, quelques années plus tard, donc avec un brevet de maîtrise à Rouen, à l'INBP. Quand tu es arrivé, finalement, à ce monde de l'enseignement, qu'est-ce qui t'a plu de t'orienter dans cette transmission auprès des plus jeunes ? C'était une autre façon d'aborder aussi mon métier. Donc, je suis passé par plusieurs entreprises, donc l'artisanat, aussi j'ai connu un petit peu ce qui était franchise. Et puis, le côté enseignement était quelque chose que je n'avais pas encore abordé, et avec des apprentis individuellement en entreprise, bien sûr, mais avec une multitude d'apprentis comme ça, 10 à 12 jeunes, c'est un autre défi, une autre façon aussi d'aborder la pédagogie. Voilà. Donc là, tu enseignes principalement sur les diplômes du CAP et du BP ? CAP et BP. Et la mention, est-ce que tu interviens aussi sur cette mention ? Alors, la mention, j'interviens avec Romain, donc Romain, mon collègue Boulanger également, donc qui est sur la partie pratique et on se partage. Moi, j'ai le côté technologique en salle. D'accord. Très bien. On a pu apprécier tout à l'heure la transmission que tu avais avec les jeunes, les explications que tu pouvais leur donner. C'est une classe de deuxième année de CAP. Quel est l'objectif du cours d'aujourd'hui, par exemple ? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser ? L'objectif du cours, donc là, c'est de terminer, d'acquérir un petit peu toutes les techniques, la gestuelle, notamment au niveau de la pâte levée feuilletée, donc croissant, pain au chocolat, pain au raisin, puisqu'ils en ont à réaliser à l'examen. Et puis, on est aussi sur un autre aspect technique, on a la pâte briochée. Et donc, là, ils doivent réaliser différents tressages. Donc là, ça va demander aussi une certaine technique, une certaine gestuelle, une dextérité, une certaine application. Et ils doivent compléter ça avec des petites pièces individuelles, puisque en entreprise, on va aussi retrouver beaucoup de petites pièces individuelles. Donc là encore, des tressages et puis différentes petites pièces pour le goûter et le petit-déjeuner à la fois. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment finir par avoir faim. On est en pâtisserie il y a quelques instants, en boulangerie, ça commence à devenir difficile. Rémi, une dernière question, puisque je sais que je ne vais pas te retenir trop longtemps. On parlait tout à l'heure avec Julien des événements auxquels on a pu participer, de l'accompagnement aux jeunes vers des concours. Quels sont pour toi les événements, les actions ou les accompagnements aux concours qui t'ont le plus marqué et pourquoi ? Alors, il y a quelques temps, avant Covid, bien sûr. Avant Covid, j'espère qu'on va pouvoir reprendre aussi après Covid. Je sais que c'est maintenu quand même, certaines manifestations sont maintenues. C'est un petit peu remodifié. On a participé il y a quelques années, l'année dernière ou il y a deux ans, avec des jeunes, des jeunes qu'on a eus en CAP pâtissier, qu'on fait une mention, enfin, qui ont eu un parcours assez complet chez nous. Nous sommes partis à Vannes pour faire le concours des étoiles du pain. Donc là, on a un accompagnement puisque c'est l'association d'un jeune et puis d'un formateur. D'un binôme qui se crée de cette façon, en tout cas. Voilà, un jeune et un plus ancien. Donc là, c'était une belle expérience aussi. On a pu partir avec deux jeunes de chez nous et puis Quentin aussi. Quentin qui était apprenti avant chez nous, qui était après formateur. Qui a fait de la formation aussi chez nous. Donc voilà, on a pu partir tous les quatre sur ce joli concours. C'était la première édition. Donc à renouveler parce que là aussi, même si ça fait loin, c'est une très belle expérience. Pour le jeune, mais aussi nous, avec le jeune, c'est vraiment très enrichissant. Ça permet de découvrir aussi d'une autre manière, de partager des choses intenses. Des moments humains qui sont assez sympas. Puis on peut faire participer aussi, on fait participer toute la classe à ce genre de choses. Puisque tout le monde va être là pour apporter sa petite pierre à l'édifice. Donc trouver des idées, etc. Et puis on a eu aussi un autre concours. Un concours qu'on fait tous les ans. C'est le MJB, les meilleurs jeunes boulangers. Donc on a d'abord une sélection en interne, après au niveau régional. Et puis après, c'est au niveau national. Les jeunes sont toujours partants en tout cas pour s'inquiéter dans ce genre de concours. Oui, oui, oui. Voilà, c'est quelque chose qui dynamise l'année toujours un petit peu. C'est un objectif pour le jeune. Bien sûr. Ça fait avancer tout le monde en tout cas. Super. Merci beaucoup Rémi. On va te libérer pour que tu retournes auprès des jeunes. Je te laisse... Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je te laisse enlever ton micro et on va interviewer un jeune apprenti. Je reviens aussi sur ce qu'on s'est dit hier en cuisine. On avait parlé avec M. Renaud des boxes qu'on avait mises. Merci beaucoup. Ils ont mises en place justement pour s'adapter aux conditions sanitaires actuelles. Sachez que les boulangers étaient aussi des acteurs de ces boxes-là puisqu'ils ont réalisé tous les pains qui accompagnaient selon le thème. Ils nous proposaient une gamme de pains très diverses et variées. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on insiste vraiment sur la cohésion, sur la découverte de métiers des uns et des autres. On n'évolue pas individuellement ici à l'école des métiers, mais tous ensemble. Je vais maintenant me diriger vers Alexis. Et je te laisse clipser ça sur ta ceinture. Tiens, tu veux bien venir avec moi deux petites minutes ? Si ça veut bien... Oh, ok. On a des frappes. Alexis, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos quelques questions. On ne va pas t'embêter longtemps, on sait que tu es en pratique. Mais en tout cas, merci de prendre le temps. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 17 ans. Je suis en SCAP Boulangerie. Ça va faire presque deux ans maintenant que j'y suis. Tu t'y plais, en tout cas ? Pour l'instant, je m'y plais, mais je ne vois pas en fin de métier. D'accord. Alors justement, quel est ton projet professionnel ? Justement, après mon CAP, je vais partir sur une formation en vente. D'accord. Mais en vente en boulangerie, je vais rester quand même dans le domaine pour ne pas que je sois trop perdu. D'accord. Ça te permet d'avoir une formation complète au niveau de la production et de la vente. C'est ça. C'est plutôt intéressant. C'est ça. Et justement, après la boulangerie, je vais partir en vente, comme je disais. D'accord. Et justement, si je reste dans le domaine de boulangerie, je ne serai pas trop non plus dépaysé par rapport aux produits. Bien sûr. Par rapport aux vinoiseries, tout ça. C'est un domaine d'activité que tu connaîtras, des termes que tu vas connaître. Donc, ça sera plus facile pour toi. Ça sera plus facile. Si on revient un petit peu sur ta recherche de maître d'apprentissage, quand tu as voulu, à la fin de ta troisième, c'est ça ? Oui, à la fin de ta troisième. Tu as voulu t'orienter sur un CAP boulangerie, pas du tout. Boulangerie. Comment tu t'y es pris ? Comment tu as fait pour trouver ton d'apprentissage ? J'ai cherché sur le site du CFA. D'accord. Justement. Puis, j'ai vu une boulangerie pas trop de chez moi. Donc, j'ai appelé. Puis, j'ai eu un entretien. Et ça a fonctionné tout de suite ? Ça a fonctionné tout de suite. J'ai eu trois jours d'essai au début. D'accord. Et puis, j'ai fait une part signée. D'accord. Donc, plutôt simple et efficace. C'est ça, oui. Ok. Est-ce que tu veux bien nous montrer un petit peu ce sur quoi tu es en train de travailler ? Nous expliquer peut-être les gestes que tu es en train de faire ? Bien sûr. Alors, là, on a des tresses. D'accord. Donc, tresses à trois branches, tresses à une branche, tresses plates à deux branches. Puis, là, je... Les tresses hautes. D'accord. Donc, c'est un travail que tu dois réaliser et terminer pour la fin de journée. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Alexis. Il n'y a pas de souci. Bonne continuation dans tes projets. Merci. C'est ainsi que s'achève le live sur la boulangerie. Que s'achève aussi toute cette partie des lives que vous pouvez suivre depuis lundi. En tout cas, si vous n'avez pas pu les suivre, il est complètement possible de les revisionner directement sur notre Facebook. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir été aussi patient à certains moments puisqu'on a rencontré quelques problèmes techniques. Parfois, on vous fait patienter un petit peu parce que, voilà, c'est du live. On est obligé d'improviser. On remercie en tout cas tous les formateurs, tous les apprentis qui ont bien voulu répondre à nos questions. On espère aussi vous avoir donné envie de venir nous rencontrer, soit sur ces journées portes ouvertes, ou venir directement étudier ici à l'École des métiers. Merci à tous et à très bientôt. Merci. 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 Merci.